Puisqu'aujourd'hui nous sommes à Argenteuil, comme tous les jours de cette semaine, je me suis dit que puisque c'était mercredi, il fallait laisser place à la jeunesse. Et là, derrière ces portes, se cache un groupe de jeunes. Mais c'est des fous ceux-là, je vous promets. Ils ont un projet, mais un projet. Il faut être jeune pour penser faire des trucs pareils. Reconstruire un hydravion de 1912 aujourd'hui. Non mais alors... Bonjour messieurs ! Ça va les jeunes ? Bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien, vous voyez, on bricole. Alors, c'est bien vous qui vous êtes mis dans la tête de recréer un hydravion de 1912 dont il n'existe plus aucun plan. Exactement, exactement. Il n'existe plus aucun plan du tout, du tout. Bon, on est parti sur l'idée de M. Mondargent à l'époque des années 90, de reconstituer le patrimoine. On s'est dit, tiens, il y a une usine qui fabriquait des données l'évêque sur le bord de Seine. Autant essayer de faire un données l'évêque. Et puis, il fallait trouver les plans. Donc, un ingénieur a fait des enquêtes et a réussi à refaire tous les plans qui nous ont permis de... En partant de photos ? En partant de photos, de petits plans qu'il a pu trouver dans de la documentation, des plans trois vues, de plein de détails dans les musées aussi, relevés dans les musées. Alors, excusez-moi messieurs, mais normalement, on dit toujours que c'est la jeunesse qui se lance dans des trucs absolument incroyables et tout. Alors, évidemment, vous avez tous gardé votre jeunesse d'esprit, j'ai l'impression. Évidemment, bien sûr. Alors, vous étiez dans l'aéronautique. Comment vous vous êtes retrouvé ? Comme ça, par hasard. Moi, je connaissais bien l'ingénieur qui avait commencé le projet. Et puis, moi, je suis parti avec lui depuis 1996. D'autres ont suivi. Ça fait depuis 1996 que vous travaillez là-dessus ? Oui, mais je ne suis pas le seul, puisque l'association a démarré en 1994. Et la tête du projet est en 1990, donc ça fait déjà loin. Enfin, donc, il y a du monde ici depuis 1994, donc depuis 14 ans déjà. Alors, on va aller se promener dans votre atelier, si vous voulez bien. Quand c'est l'ouverture de l'atelier ? C'était quand ? C'était 94 ? 94, septembre 94, ouverture. 94, c'était le député de statut. Alors, ça fait presque 20 ans pour réussir à reconstruire cet hydravion, dont on voit ici l'avancée des travaux, juste derrière. Et Mio va se retourner. Voilà, presque 20 ans. Ça fait 13 ans. Oui, mais il n'est pas terminé, là. Non, non, non. Mais encore pour combien de temps ? D'ici 2-3 ans, quoi. Ah oui, quand même. Oui, j'espère que pour son centenaire, en 2012, puisqu'il est de 1912, ça sera terminé. Alors, ici, c'est là que vous travaillez sur les plans, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est la planche de ça. Parce que l'idée, c'est de regarder... En regardant des photos, on arrive à refaire des plans ? Ou si on s'inspire des autres idravions de la même époque, on fait comment ? Oui, il y a des relevés sur les avions à musée, des photos, des croquis, des mensurations, largeur d'aile, longueur, envergure, les creux, les intradots, les extradots, tout ce qu'on veut. Et c'est l'ingénieur qui, lui, a tout retracé. Allez, écoutez, on va continuer. Il a retracé le profil d'aile. Waouh ! Et regardez ces avions, quand même. Là, on en voit des petites maquettes. Il faut que vous voyez à quoi ça ressemblait, ces hydravions. Il fallait être sacrément courageux pour voler là-dedans. Un petit peu, quand même. Il ne faut pas oublier que ce sont des avions qui sont faits uniquement en bois, étoile, et qui tiennent avec des cordes à piano. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle un peu des cages à poules. Ah oui ? Ah oui, d'accord. Encore que... Et alors, ça, c'est, par exemple, une maquette récente que vous avez fait, vous ? Oui, elle date de 2002. Elle a été faite uniquement pour passer en soufflerie, donc à Saint-Cyr-l'École. Ah, vous avez passé la maquette en soufflerie ? Exactement. Ça nous a permis de constater la bonne stabilité de l'appareil. Attends, vous n'êtes pas totalement inconscient. Vous avez quand même vérifié qu'il allait bien pouvoir voler. Parce que, si j'ai bien compris, l'objectif de tout ça, c'est de le faire voler pour de vrai. Et de mettre quelqu'un dedans, donc il faut s'en assurer, quand même. Il ne faut pas prendre de risque. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Il n'y a pas de problème. Et que vous nous fassiez visiter.